Nous sommes natifs d'une petite graine qui a germé et grandi au fil des ans jusqu'au jour où les hommes ont décidé de notre sort pour leurs besoins. Au début du siècle dernier, les scies passe-partout servaient à nous abattre et le cheval nous sortait du bois. De grosses machines à vapeur entraînaient des rubans pour nous débiter. Les sabots, disparus aujourd'hui, étaient confectionnés dans le peuplier, le hêtre ou le boulot. Les plus beaux chênes, réservées à la confection des mérins, destinées à la tonnellerie, étaient fendues à la main à l'aide de coins et d'une masse mécanisée par les muscles du bûcheron. Aujourd'hui, l'abattage est pratiqué à l'aide de tronçonneuses à chênes, qui ont classé définitivement au usé la scie passe-partout. Les chevaux sont utilisés pour la promenade et sont remplacés par de puissants tracteurs à 4 roues motrices qui se chargent du débardage jusqu'en bordure des allées. La presse hydraulique a succédé à la masse, au coin et à la sueur du bûcheron pour la fente des mérins, toujours dans les plus beaux billons de chênes. ... 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 habiter les planches, bastins ou chevrons, suivant la demande de clients. Les bois de piètre qualité, ou refusés en Syrie, sont broyés, déchiquetés par de grosses mâchoires en vue de produire un matériau écologique qui alimentera les chaudières des collectivités ou des parties publiques. Ces copeaux, dénommés plaquettes forestières, resteront l'un des combustibles actuels non polluants les plus économiques de notre planète. En quelques décennies, les progrès réalisés dans le domaine de l'usinage des bois ont été considérables. Tout ce matériel a permis aux hommes aujourd'hui de ne plus être contemplés comme des bagnards ou des galériens du 19e siècle. Sous-titrage ST' 501